Comment les coefficients d'une matrice nous renseignent-ils quant à la localisation de ses valeurs propres ? Bonjour et bienvenue sur Pistar ! Dans un premier temps, nous allons définir ce que sont les disques de Gersh-Ghorin et démontrer le théorème qui leur associait. Nous verrons ensuite deux propriétés qui nous permettent d'affiner la localisation des valeurs propres. Et enfin, nous nous servirons des résultats démontrés pour prouver le LEN d'Adamar qui justifie l'inversibilité des matrices à diagonales strictement dominantes. Considérons une matrice carré A d'ordre N à coefficients complexes et plongeons-nous dans le plan complexe. Repérons dans ce plan le point de coordonnées A1 et traçons un disque de centre A11 et de rayon module de A12 plus module de A13 et ainsi de suite jusqu'à module de A1N. Repérons ensuite le point de coordonnées A22 et traçons un autre disque de centre A22 et de rayon module de A21 plus module de A23 et ainsi de suite jusqu'à module de A2N. Et répétons ainsi n fois l'opération de sorte que le IIM disque est pour centre le point de coordonnées AII et pour rayon la somme des modules de tous les autres termes de l'IIM ligne. Ces disques ainsi obtenus s'appellent les disques de Gersh-Ghorin, du nom du mathématicien soviétique Semyon Gersh-Ghorin. Et ce que traduit le théorème de Gersh-Ghorin, c'est que le spectre de A, donc l'ensemble de ses valeurs propres, est inclus dans l'union de ces disques. Des disques que l'on note usualement B' car d'un point de vue topologique, ce sont des boules fermées. Donc pour prouver ce théorème, partons de lambda, valeur propre de A, et montrons qu'elle se trouve bien dans l'un des disques de Gersh-Ghorin. On associe à lambda un vecteur propre X, et naturellement, on peut écrire l'équation matricielle AX est égale à lambda X. Puisque X est un vecteur propre, il est par définition non nul, et possède donc une plus grande composante en valeur absolue ou en module. Supposons que cette plus grande composante soit XK à la k-ième ligne. Nous allons maintenant nous placer à la k-ième ligne de l'équation matricielle, et en extraire l'équation AK1X1 plus AK2X2 et ainsi de suite jusqu'à AKNXN est égale à lambda XK. Plaçons le terme AKKXK à droite de l'égalité, et prenons le module de chacun des deux membres. En réécrivant de façon plus formelle l'équation du dessus, nous avons module de lambda moins AKK fois XK est égal au module de la somme des AKI XI pour I de 1 à N et différent de K, qui est inférieur à la somme des modules des AKI XI puisque le module d'une somme est inférieur ou égal à la somme des modules. Le module du produit AKI XI est lui égal au module des AKI fois module des XI, et puisque par définition XK était la plus grande coordonnée de X, nous pouvons majorer cette somme par la somme des modules AKI fois module XK. On a ainsi l'inégalité somme des modules AKI fois module XK pour I de 1 à N et différent de K, supérieur ou égal au module de lambda moins AKK fois XK, qui, à prédivision par module de XK, donne somme des modules des AKI pour I de 1 à N et différent de K, supérieur ou égal au module de lambda moins AKK. Ainsi, la distance qui sépare lambda de AKK est majorée par la somme des modules des AKI, ce qui signifie que lambda se trouve dans un disque de centre AKK et de rayon la somme des modules des AKI pour I de 1 à N et différent de K, qui est l'un des disques de Gersh-Gorhin que nous avons précédemment définis. Puisque nous avons autant de valeurs propres que deux disques de Gersh-Gorhin, nous pouvons penser que chaque disque contient une valeur propre, ou que si deux disques ont une intersection non vide, les deux valeurs propres vont se trouver dans l'intersection ou dans la différence symétrique. Mais il n'en est rien. En effet, les matrices B, C, D nous montrent que tous les cas sont possibles. Puisque pour B, les deux valeurs propres se trouvent uniquement dans l'un des deux disques, pour la matrice C, elle se trouve dans la différence symétrique, et pour D, dans l'union. Par contre, ce que nous pouvons affirmer, c'est qu'un disque isolé contiendra toujours une valeur propre, une union de deux disques non disjoints contiendra toujours deux valeurs propres, et de façon générale, une union de N disques de Gersh-Gorhin non disjoints contiendra N valeurs propres. Pour comprendre cela, repartons de la matrice B précédemment définie, et formons la matrice B de θ tel que les éléments de la diagonale de Bθ sont identiques à ceux de la matrice B, mais tel que tous les autres éléments sont multipliés par un facteur θ avec θ qui varie de 0 à 1. Lorsque θ est égal à 0, B de θ est une matrice diagonale. Ces deux valeurs propres sont les éléments de la diagonale et se trouvent centrés sur des disques de Gersh-Gorhin de rayon nul. Lorsque θ est égal à 1, B de θ est en fait égal à B, et nous avons vu que ces deux valeurs propres étaient i et –i présentes dans l'union des deux disques de centre 1 et –1 et de rayons respectifs 1 et 2. Et en faisant varier θ de 0 à 1, on va continuellement passer de cet état initial à cet état final, c'est-à-dire que les rayons des disques de Gersh-Gorhin vont progressivement croître de 0 vers 1 et 2 à mesure que θ augmente, et les deux valeurs propres de B de θ vont se déplacer continuellement dans le plan complexe tout en restant à l'intérieur de leur disque tant que ceci ne s'intersecte pas. Ce qui explique que l'union des deux disques contient bien deux valeurs propres qui étaient présentes à l'état initial. Et de façon générale, toute matrice C peut être vue comme l'évaluation où θ est égal à 1 de la matrice Cθ, composée des mêmes coefficients diagonaux que C et tels que tous les autres coefficients sont multipliés par θ, qui lorsqu'elle est évaluée en θ égale 0 est une matrice diagonale, qui possède ses AN valeurs propres centrées sur des disques de Gersh-Gorhin de rayon nul, et ainsi par continuité, les disques isolés ne pourront contenir qu'une seule valeur propre, les unions de deux disques en contiendront deux, etc. Autre propriété concernant la localisation des valeurs propres. Considérons lambda une valeur propre de A, qui se trouve donc dans l'union des disques de Gersh-Gorhin de A. Or, si lambda est valeur propre de A, elle est aussi valeur propre de sa transposée, et donc se situe aussi dans les disques de Gersh-Gorhin de transposée de A. Si l'on s'intéresse aux disques de Gersh-Gorhin de transposée de A, ils ont même centre que les disques de Gersh-Gorhin de A, puisque A et transposée de A ont les mêmes coefficients diagonaux, et leurs rayons sont définis à l'aide des coefficients hors diagonaux de chaque ligne de transposée de A, qui sont les coefficients hors diagonaux de chaque colonne de A. Et donc, si les valeurs propres se situent à la fois dans l'union des disques de Gersh-Gorhin de A, mais aussi dans l'union des disques de sa transposée, elles se situent en fait dans l'intersection des deux unions. Intéressons-nous maintenant au lambda d'Amar. Celui-ci nous dit que toute matrice à diagonale strictement dominante est inversible. Et ce qu'on appelle une matrice à diagonale strictement dominante, c'est une matrice telle que sur chaque ligne, le module du coefficient de la diagonale, c'est-à-dire les coefficients A1, A22, A33, etc. est strictement supérieur à la somme des modules de tous les autres éléments de la ligne. Par exemple, la matrice D est à diagonale strictement dominante, car sur la première ligne, le module de 2 plus i est bien strictement supérieur à module de 0 plus module de 1. Sur la deuxième ligne, le module de 3 plus 2i est strictement supérieur à module de 2 plus module de i. Et sur la troisième ligne, le module de 1 est strictement positif. La matrice E n'est quant à elle pas diagonale strictement dominante, puisque sur la première ligne, le module de 2 est inférieur à module de 3 plus 2i plus module de 1. Pour démontrer ce lemme, nous allons nous servir de ce que nous savons maintenant sur les disques de Gersh-Gorhin. Considérons donc une matrice A à diagonale strictement dominante et traçons ces disques de Gersh-Gorhin. On se rend ainsi compte que la distance qui sépare chaque centre à l'origine, donc les modules des coefficients A et I, est supérieure à leur rayon, définie comme somme des modules AKI pour I de 1 à N et différents de K. Ainsi, 0 n'est inclus dans aucun disque de Gersh-Gorhin, donc 0 n'est pas valeur propre de A, et donc A est de ce fait inversible. J'espère que ce contenu vous a été instructif, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et retrouver les futures vidéos. Gersh-Gorhin. 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 Sous-titrage ST' 501